À l'entrée, à la porte d'entrée, et pour passer à la caisse, il faut que, non seulement j'avais ma carte de manque pour payer, mais aussi j'avais la carte de manque. Même le billet aussi, c'est la même chose. Si on n'a pas ça, on ne peut pas acheter. On ne peut pas acheter si on n'a pas un billet, on ne peut pas acheter. Si on n'a pas un billet, on ne peut pas vendre. Alors là, ici, on dit que c'est lié au manque de Néron, et je vois que les théologiens interpréter font toutes sortes de choses. Mais ici, au moins, c'est un petit peu plus clair. Nous sommes en train de recycler des interprétations, des spéculations passées, pour conditionner notre vie présente. Comprenez-vous ? C'est ça en fait. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Bienvenue à cette nouvelle présentation. C'est la présentation numéro 9, et le titre, le délagon, la bête et le faux prophète. Comment a été votre semaine ? Plutôt bien. Je me sens bien, il fait froid. Voilà, voilà. Et comment a été ta semaine ? Bien, aussi, il fait froid. On attend la bonne température, parce qu'on nous dit que dans la semaine à venir, ça va réchauffer un peu. On attend encore, puisque nous sommes hier, c'était moins, jusqu'à moins 30, on a vu moins 30. Et aujourd'hui, c'était moins 28, le plus bas. C'est après-midi, j'ai vu un mois 19, Celsius. Un mois 19, Celsius, oui. Et comment a été votre semaine, mon frère Descartes ? Froid. Ok. Pratique. Ok. J'ai dû prendre un bain du vinaigre et du salé de sang, et c'était pas mal, c'était bien. Ok, ok, c'était intéressant. Mais avant ça, la routine. On est à bonne santé. À l'école. Donc, à la maison toute la semaine, à tourner le pouce. Ok, ok, ok. Mais ça va, je remercie. Bon, et comment on a vu la semaine sur le plan des nouvelles, ce qui se passe à travers le monde ? Qu'est-ce qui nous a marqué cette semaine ? Ce qui m'a manqué, c'est la continuation de l'officialisation du crime, de la mesure où le vol est un crime. Alors, quand on voit le vol érigé en principe de politique étrangère, où les pays utilisent leur puissance pour aller s'accaparer des ressources des autres, en créant de l'instabilité, ça pose des problèmes. Ok. Donc, le vol est dirigé en principe de politique étrangère, et d'aller jusqu'au Conseil de sécurité des Nations Unies pour se faire légitimer. Mais, ça me paraît un petit peu absurde. Pas un petit peu, mais ça me paraît tout à fait absurde. Voilà. Moi aussi, c'est la même chose. J'ai vu cette vidéo, visionné cette vidéo. Tu crois que c'est le ministre des Affaires étrangères de la Russie qui parle ? Non, c'était l'ambassadeur, on peut s'en faire maintenant, mais la Russie, au Conseil de sécurité. Auprès des Nations Unies. Alors, il a mis sur la table tout ce que les grandes puissances, pour ne pas dire les États-Unis, font aux petits pays. Les pays qu'on appelle petits pays. Alors, on va voir ce que ça va donner. Est-ce que les États-Unis vont finir par envahir le Venezuela ? Ce sera l'instabilité de les Américains, de toute façon, s'ils vont le faire. On va attendre. On va attendre. Il y a aussi le président de la Bolivie qui a servi une bonne référence. Je dirais qu'il a dit ce que les Américains font dans les Américains. Je pense que vous avez envoyé la vidéo. Oui, je l'ai visionné aussi. Au moins, le Venezuela n'est pas seul. Oui. Malheureusement, Haïti ne s'est pas mise à côté de la République bolivarienne. Il faut peut-être faire une petite rectification. C'est peut-être le gouvernement actuel qui ne l'a pas fait. Mais Haïti est en tant que nation, parce qu'il faut différencier la nation de l'État. C'est ce gouvernement-là qui s'installe dans la structure de l'État. Il ne l'a pas fait, mais la nation, son esprit, supporte le Venezuela, je pense. Je le crois aussi. Bon, avant de débattre sur ce titre, le dragon, la bête et le faux prophète, demandons à notre Créateur de nous éclairer, puisque c'est lui seul qui peut nous éclairer. Parce que, comme vous l'avez toujours dit, depuis que nous avons commencé à étudier dans l'Apocalypse, vous avez dit que nous sommes en plein dans l'astrothéologie. Nous espérons que notre Créateur va nous permettre de débattre et de comprendre un peu ce qui se dit à travers ces symboles difficiles à comprendre. Voulez-vous nous conduire dans la prière ? Avec plaisir. Créateur tout-puissant, notre Dieu, nous ouvrons notre cœur à toi, t'invitant à venir te révéler à nous. Autour, chacun de nous, autour de cette table, derrière, on a la caméra, et chacun de nos amis qui nous écoutent ou qui nous regardent, viens nous donner une pleine révélation de toi-même, et nous sentir de la confusion, de la théologie moderne. Remplis-nous en priant de ton esprit, et guide-nous dans toutes tes voies. Que tu sois glorifié en nous aujourd'hui, et chaque jour de notre vie, et que ta sagesse nous soit donnée en partage. Que ce soit là, notre bénédiction pour ta gloire, et pour ta gloire seulement en priant. Alléluia. Alléluia. Encore une fois, chers amis, bienvenue à cette nouvelle présentation. Et vous connaissez l'adresse si vous voulez interagir avec nous à travers l'internet info-quête-deu-vérité.com Le dragon, la bête et le faux prophète. Mais avant tout, regardons ce que nos amis ont dit pendant la semaine passée à travers leurs commentaires. Nous avons reçu des commentaires de notre frère du Bénin, et nous avons aussi reçu d'autres commentaires. Et il y a des commentaires que nous n'avons pas eu la chance de lire la semaine passée. Nous allons continuer avec ces commentaires-là. Comment pouvez-vous prendre le calendrier grégorien pour faire vos calculs ? Chose impossible. Si vous êtes à la recherche, pourquoi vous ne faites pas la recherche sur le sabbat du créateur, car le samedi est donné par le pavre Grégoire, le calendrier grégorien. Pourquoi ne pas prendre le calendrier, et je vous rassure, ce calendrier, pardon. Pourquoi ne pas prendre ce calendrier, et je vous rassure, c'est très précis. Et là, vous allez comprendre les trois jours et trois nuits dont parle le sauveur. Mais nous l'avons écrité constamment. Je pense que toi aussi, même au commencement de cette année grégorienne, vous avez souhaité l'année grégorienne, parce que nous ne sommes pas dans le bon calendrier. Et nous n'avons fait aucun calcul, comme je me rappelle. Nous nous refusons à des calculs faciles, à toutes sortes d'interprétations, confuses de la néologie grégorienne, et nous n'avons pas fait ce genre d'exercice humain. Et nous croyons qu'il existe un calendrier, excusez-moi, un calendrier à l'une au solaire, que nous devons regarder le plus près. Nous nous promettons de regarder ce calendrier. Mais nous ne l'avons pas encore fait. Mais je ne pense pas que notre ami dit quelque chose qui soit différent de ce que nous avions le bonheur pour cette année. Peut-être qu'il n'a pas eu la chance de suivre ces commentaires. Comme nous étudions, nous sommes tous à ces étudiants. Qui nous envoie les informations d'Ila ? Oui, c'est ça. Qui le partage avec nous. Oui, il poursuit en disant, Genèse 1, verset 14, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec la ténèbre. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y a eu un soir et un matin, et il se fit le quatrième jour. Alors, c'est un... Je ne sais pas pourquoi il fait ce label. Parce que nous n'avons jamais rien dit qui contredise vraiment ce qu'il est en train de dénuer ici. Peut-être qu'il devrait écouter avec beaucoup plus d'attention. C'est que nous partageons autour de cet âme avec beaucoup de prudence. Voilà. Alors, ce commentaire était... Ces commentaires étaient de notre frère. Jean, merci, mon frère. Mes frères, chalons pour la réponse sur le jour du sabbat, du samedi. Frère Michel, oui, exactement. La lune détermine... Cette personne savait qu'on parlait de tout ça. La lune détermine le sabbat, mais il y a une nuance. On dit, à chaque sabbat et à chaque nouvelle lune, toute chère vient se posterner devant moi, dit le Créateur. On est en accord avec ça. Voilà. La lune, mes frères, a beaucoup de choses magnifiques qui nous donnent la capacité de savoir quel est le sexe, le sexe d'un bébé. Immédiatement après l'éjaculation, si la femme est à son mouvement d'ovulation, les astres nous apprennent beaucoup de choses. La lune a des incidences sur les plans de l'océan, etc. C'est de notre frère Mackenzie. J'aurais aimé qu'il soit plus précis. Je ne dis pas non, mais qu'il soit plus précis. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si la perte d'ovulation est dans quelle phase lunaire ? J'aurais aimé, surtout, qu'il ne me donne plus de précision là-dessus. C'est pas clair là. Bonjour mes frères Bantou d'Haïti. Je vous suis quasiment chaque fois que vous postez vos vidéos. Merci d'inciter à moi l'esprit de recherche. Pourriez-vous m'envoyer les référents sur les trois livres d'Enoch ? Que le Père accroît en vous son esprit en vue de l'édification de son peuple. Béni soit son Saint-Nom. Kabouia Tito. On l'a déjà fait, ou bien on le fera avec plaisir. Oui. Et un long commentaire aussi, plusieurs commentaires de notre frère Vincent du Bénin. Un commentaire envoyé le 25 février dernier. Bonjour à toute l'équipe de l'étude biblique. Je remercie le Dr Michel et le souhaite courage. J'ai suivi ses présentations sur l'Ethéonome 28, les fêtes de l'Ethéonome 16 et l'Ethéonome 23. Vous avez répondu à beaucoup de mes questions. Merci. Vous avez parlé des types de calendriers, alors pouvez-vous m'envoyer le vrai calendrier biblique ? L'année 2016, j'ai suivi votre présentation sur l'origine des Noirs dans la Bible. Courage frère, je vous soutiens. Allez toujours en avant pour soulever plus haut l'étendard de la vérité. Car j'ai compris que nous sommes en esclavage dans les dénominations chrétiennes et malheureusement, la dénomination adventiste est aussi versée dans les traditions catholiques. Car elle suffit des mensonges, des visions de l'éloïde qui contredisent la Bible. Alors, il continue, mais si vous voulez faire un commentaire, je vais vous en moquer. Car les pasteurs adventistes disent qu'ils sont des dévies, ce qui est bibliquement faux. Au Bénin ici, je leur résiste avec les vérités bibliques sur leur rejet des fêtes bibliques, la transition de la Sainte Seine et leur abolition de la vraie Pâque biblique de Exode 12. Enfin, ils m'appellent Rebelle, donc frère du courage. Alors ça, c'était les commentaires du 25 février. Si vous voulez, je peux continuer avec les commentaires du 26 février. Ou bien vous pouvez... Vas-y, comme, je peux continuer. Alors, il continue, le 26 février. Bonjour mes frères, shalom. Je suis content et à la fois triste car j'ai eu l'explication donnée sur le chapitre 12. J'ai finalement compris que la femme et l'enfant mal n'ont rien à voir avec Israël comme peuple et Yahushua Hamashiach. Alors, ma question pour le frère est, j'en a-t-il réellement eu de vision de la part de Jésus et Yahushua ? Car s'il y a le faux, il y a aussi le vrai. Que dire du mouvement adventiste qui se réclame d'être le peuple du reste ? Enfin, quel est maintenant le vrai peuple de Dieu ? Car je veux sincèrement faire partie du peuple de Dieu. Merci. Alors, je vais répondre à la première et la troisième question. Et mon frère déclin va répondre à la deuxième question. C'est ce qu'on avait dit. La première question, nous sommes prudents dans la présentation. Chaque fois, en lisant, nous utilisons la Bible, nous limitons nos commentaires. Et nous préférons baser nos présentations sur le plus grand nombre de faits disponibles. Et nous prenons cette source-là en fait. Et je vais le faire pour le chapitre 13 que nous présentons aujourd'hui. Et nous avons chaque fois indiqué ce que cette Bible, la version Jérusalem, nous dit. Essentiellement, le livre « Apocalypse » vient de deux sources, de deux autres livres. Il y a le livre « Inconnu » qu'on n'a pas précisé. Il y a le livre « 1 » qu'on peut appeler « L.A. » Il y a un autre livre « 2 ». C'est comme si je prenais, je ne sais pas, le domaine de spécialisation de mon frère Vincent. C'est comme si je prenais « Introduction à l'économie » par Décart, mon frère Décart. Ou bien je prends « Histoire de l'économie » par mon frère Pierre. Et je suis en train de combiner ces deux livres-là par deux auteurs différents. C'est ça l'Apocalypse. Et ça ne vient pas de moi, ça vient de cette Bible-là. Nous sommes prudents chaque fois à l'horizon, de chaque passage, d'après cette Bible-là, la source. Alors, si on utilise le langage tiers courant dans le monde théologique, source, ça vient du mot croire en allemand, qu'on dit « Q1 » pour dire la source numéro 1, « Q2 » pour la source numéro 2. Et on regarde que ce livre est une compilation qui a paru très suspecte à ceux qui ont formé cette Bible, ce canon. Et qui l'ont rejeté jusqu'au début du sixième siècle. La révélation n'était pas dans la Bible jusqu'au tout le cinquième siècle, depuis sa formation. On l'a intégré, le livre d'Apocalypse, dans cette Bible en 1515. Si besoin est, on expliquera les circonstances. Alors, et ensuite, la nature de représenter la teneur astrologique du livre parlaissait très suspecte aux gens qui ont formé cette Bible-là. Est-ce qu'on peut dire à son nom de la révélation ? C'est comme s'il y a un Dieu Tout-Puissant qui apparaît, qui révèle le livre à un Jean. De plus, d'après ce qui est écrit ici, l'auteur, on n'est pas sûr que c'est Jean, le disciple, le fils de Zébédé. C'est un Jean dont on ne connaît pas l'origine. Ok ? Est-ce qu'on peut parler de source ? Donc, le livre pose des problèmes d'authenticité. C'est pour ça que nous insistons sur ces faits qui sont là, que nous n'inventons pas, que nous n'apportons pas. Nous voulons être fidèles, parce que nous sommes à la recherche de la vérité. Nous ne disons pas quoi c'est la vérité, mais nous sommes restés fidèles aux faits qui nous sont présentés. Voilà. Je pense que c'est la réponse très claire à la première question. On laisse la place. Et la deuxième, maintenant. Est-ce que vous pouvez répéter la deuxième question ? Parce qu'il a dit que s'il y a le faux, il y a aussi le vrai. Que dire du mouvement adventiste qui se réclame d'être le peuple du reste ? Mais il n'y a pas seulement des adventistes qui se réclame d'être un peuple du reste. Toutes les églises protestantes se réclament aussi comme peuple du reste. Peut-être que l'expression reste, c'est l'église adventiste qui l'approprie, mais je ne sais pas, peut-être qu'on peut dire peuple de Dieu, les autres peuvent dire peuple de Dieu, ou je ne sais quoi. Mais par exemple, les témoins de Jérôme, quel genre de slogan qu'il utilise ? Les 54 000 peut-être. Les médecins de Jérôme, quel genre de slogan qu'il utilise le peuple du reste ? Les médecins de Jérôme, quel genre de slogan qu'il utilise le peuple du reste ? Maintenant, mon frère Vincent, rappelle-toi bien que nous avons, et la pauvre, nous avons incité sur ce point. Ce concept de peuple du reste est apparu pour la première fois dans le livre de Jérôme, en s'adressant à une communauté en particulier, spécifique. Il y a un reste qui est la meilleure. Mais dans sa troisième question, quel est ce peuple du reste ? Quel est le peuple de Dieu ? C'est Israël le peuple choisi. Ce ne sont pas les Israéliens que vous voyez là sur la terre d'Israël aujourd'hui. D'ailleurs, ils ne s'appellent pas, ils sont prudents, ils ne s'appellent pas Israélites, ils s'appellent Israéliens, en anglais Israélise. Si vous voulez avoir l'approche de ce que nous disons, je vous donne deux références qui sont en français. Il y a le livre de Kosselin, qui s'appelle la treizième tribu, c'est le titre du livre. Et ça vous donne l'origine de ces gens qui sont en Israël. Maintenant, qui sont les descendants de ceux qui se sont convertis au judaïsme, en anglais, des Kazans, qui viennent de l'Empire Kazarien au sud de la Russie, ils ne sont pas des Israélites, ce n'est pas de ce peuple-là, dont on parle. Et il y a un autre témoignage très important, c'est le livre de Shlomo Sen, qui fait beaucoup de présentations aussi. qui, ça s'appelle l'invention du peuple juif, ou bien la nation juive. Tout ça, c'est à la fois en français et en anglais. OK? C'est disponible à Paris, c'est disponible partout, sur Amazon. Alors, lisez ce livre, vous allez voir que ces gens qui sont en Israël au futur, ne sont pas les Israélites, le peuple de Dieu. Les Israélites, nous l'avons dit déjà, se trouvent en Afrique, et leurs descendants qui sont dispersés parmi les nations en Haïti, aux Etats-Unis. C'est ça, le peuple de Dieu. C'est un peuple noir, c'est un peuple bandou, qui est un peuple partout dans le monde. C'est ça, le peuple de Dieu. Maintenant, ce peuple-là doit chercher la face du Créateur du-Puissant pour l'adorer comme il le veut. C'est ça, le but de notre mission d'ouvrir cet homme. Voilà. Et je voulais ajouter une autre référence. Il y a ce livre qui a été écrit par un docteur français, je ne me rappelle pas si c'est Pierre Lannarès, mais ça s'appelle « Qui dominerait le monde ? » Ah, c'est Pierre Lannarès. Je l'ai lu aussi. Dans lequel le président égyptien, Nasser, c'est quoi son prénom, Karla ? Abdel-Gamal Nasser. Nasser. Qui a déclaré que, quand Israël, après 1948, aux Israéliens, quand vous êtes partis, vous étiez noirs. Maintenant, vous revenez. Vous êtes blanc. Qu'est-ce qui se passe ? Vous n'aurez pas de paix sur ce monstre de terre. N'es-tu pas après le référence à un article du New York Times de 1956 ? New York Times, ça a parlé aussi, mais je l'ai lu, là, « Qui dominera le monde ? » Alors, j'ai cet article du New York Times dans mon ordinateur. Mon frère peut le regarder, s'il veut, qu'on peut le lui envoyer aussi. Voilà. Je pense aussi qu'on pourrait trouver qui dominera le monde sur Internet. Voilà. Est-ce que c'est fini avec la question ? Bon, oui, c'est fini avec la question. Et aujourd'hui, quel est le chapitre ? Nous allons voir le chapitre suivant. Nous abordons le chapitre 13 du livre « Les relations ». Alors, je retourne sur une question qui a été posée au début. C'est un frère qui nous a demandé pourquoi étudier ce livre, puisqu'il est d'origine païenne. Parce qu'on nous l'a présentée comme vérité. Et nous sommes obligés de sonder tous les esprits. Et si nous disons que nous avons des sources qui disent que c'est un livre de l'usine païenne, nous avons l'obligation de faire la démonstration. Ou bien de suivre la démonstration qui a été faite. C'est ce que nous sommes en train de faire là. En ce qui nous perdons pas notre temps, nous sommes en train de regarder la démonstration. OK ? Bon, alors, je reviens pour être toujours, pour suivre la ligne éditoriale que nous avons crassée dès le début. Je reviens à l'introduction qui se trouve à la page 1750. Je pense qu'il y a une sœur. J'oublie le nom, mais j'aime ça. Elle a dit « J'ai vérifié. » Nous avons beaucoup de choses à désapprendre. OK. Vérifiez encore. Je retourne à l'introduction avant d'aller au chapitre. N'oubliez pas. Ici, cette Bible-là nous dit, si vous voulez, je peux le lire. C'est là, ici, c'est souligné. L'apocalypse, c'est une compilation de deux autres livres apocalyptiques. Il y a un livre 1 que nous avons appelé un Q1. Il y a un livre 2 que nous avons appelé Q2. Deux sources. C'est une compilation que quelqu'un a édité et nous a donnée comme vérité. Ce chapitre 13 que nous sommes en train d'aborder vient du texte de, ou bien de Q2, numéro 2. Et c'est ce que nous allons regarder. Au chapitre 13, qu'est-ce que nous voyons? Nous allons le lire d'avant. J'ai su faire une petite connexion avec le chapitre précédent et essayer de toucher les points essentiels. Puisque nous sommes dans un contexte de résumé, il y a quelqu'un qui nous a dit que nous allons trop vite. S'il y a des points que nous laissons de côté, vous auriez aimé que nous regardions le plus près. Il faut nous le dire, ça ne nous dérange pas à nous regarder qu'un passage le plus près. Alors, lisons d'abord le chapitre 13. Nous ferons un petit pas en arrière pour le connecter très bien au chapitre 12, faire un petit rappel, non? Et ensuite, nous regardons l'exemplement du chapitre 13. Je ne sais pas qui veut commencer. Et tu étais sur le sable de la mer? Puis, je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes, et sur ces dix cornes, dix diadèmes, et sur ces têtes, des noms de blasphèmes. La bête que je vis était semblable à l'aéroport, sa vie était comme, se dénonce et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône est une grande autorité. Et je vis l'une de ces têtes comme laissées à mort, mais aussi, mais sa déçue mortelle fut guérie. Et toute la terre était de l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adoraient la bête en disant, qui est semblable à la bête? Et qui peut combattre le contraire? Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Elle ouvre sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. « Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands podiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui y vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parla et qu'elle fît, que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Dans ces manœuvres, tous petits et grands, riches ou pauvres, libres et esclaves, se feront marquer sur la main droite ou sur le front, et nul ne pourra rien acheter ni vendre s'il n'est marqué au nom de la bête ou au chiffre de son nom. C'est ici qu'il faut de la finesse, que l'homme de l'esprit calcule donc le chiffre de la bête. C'est le chiffre d'homme, son chiffre est 666. Chapitre 12, on a examiné une configuration astrologique, et les textes que j'ai lus sur ce chapitre me disent très clairement que tous les théologiens qui ont un peu d'intelligence admettent que le chapitre 12 nous mettent en face d'une configuration astrologique. Où on voit, selon la description donc, cette femme qui est enveloppée du soleil avec les pieds sur la lune, cette configuration donc, doit avoir, cette femme-là, doit avoir la tête dirigée vers la constellation de Lyon. Lyon, 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 Lyon. Et Lyon avec ses neuf étoiles et trois autres planètes à côté, ça fait douze, c'est ce qui apparaît donc sur la tête de la femme, du côté de la tête en fait. Et à l'intérieur de cette femme, qui n'est autre que la constellation de la Vierge, pour ce qu'on parle de la Vierge, la constellation de la Vierge, il y a donc Jupiter, qui généralement passe à travers la constellation, mais cette fois-ci, il reste. Et les gens ont fait le calcul, c'est le 23 septembre, il y a toutes sortes de choses, depuis la dernière fois que ce phénomène a été observé, et ils ont fait le calcul que le 23 septembre 2017, quelque chose allait se passer. mais on est dans un monde astral, et la femme qui était enceinte, alors est née sans être un enfant mal, et l'enfant mal est née dans l'espace astral, et elle est restée dans l'espace astral et est montée vers Dieu, donc en sorte que cet enfant-là n'est pas venu sur la terre. Et la femme qui a été amenée dans le désert, pour être protégée, nous dit le texte, par Dieu, parce que cette femme était menacée par les torrents qui sortaient de la bouche de l'avion, qui est une planète qui est apparue, et cette planète qu'on appelle la planète X, nous déjà on a mis les noms à bref, il y a eu quelques théories dessus, mais il y a quatre explications, et l'explication chrétienne, je dis chrétienne, que les autres empruntent, c'est l'une de plusieurs explications. Alors, est-ce que c'est la bonne? Il y a des gens qui étirent, qui insistent sur l'aspect symbolique des astres pour dire que c'est la naissance du Messie, et n'oubliez pas les Israéliens. et j'ai suivi une présentation d'Anthony Baudet, qui dit cette semaine que, regardez les Israéliens, ils n'admettent même pas, ils ne croient même pas en Jésus, en disant que c'est de la foutaise, le Messie n'est pas encore venu, et tout le monde est d'accord, personne ne les attaque là-dessus. Mais si on est dans l'espace chrétien, et puis on dit, bon, écoutez, il me semble que ça pose problème, automatiquement, on vous en va brûler à l'affaire. Mais la déception qui est là, ne nous montre pas, un Messie qui est venu sur terre, les dépréhensions chrétiennes posent problème. Vous avez mentionné ce que Anthony Baudet a dit, alors on ne blâme pas les Israéliens de ne pas croire les Israéliens, pardon, oui, les Israéliens, ceux qui sont en Israël pour le moment, on ne les attaque pas puisqu'ils ne croient pas en ce Messie, ce Jésus, mais si vous, vous êtes chrétien, vous dites, bon, même si vous n'êtes pas chrétien, vous dites que ce Messie n'est pas encore venu, on va vous attaquer par toutes sortes, par plusieurs moyens. On vous en voit brûler à l'affaire. Oui, mais, quelque chose qu'on doit regarder aussi, il y a des Israéliens qui croient dans ce Messie. Les infébris d'origine. Oui, parce qu'il y a les Juifs messianiques aussi. Les Juifs messianiques. Tu as raison. Oui, les Juifs messianiques. Voilà. D'après vous, avant de continuer, qu'est-ce qui leur empêche de croire puisque la Torah avait parlé de ce Messie-là qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. Pourquoi ne pas croire ? Ils ont plusieurs explications, plusieurs positions qui apparemment font du sens. C'est qu'il a parlé de ce Messie qui va venir mettre fin à un système et établir le royaume des lieux sur terre. Et, premièrement, la première et seconde venue sont des phénomènes propres à la théologie chrétienne, mais qui ne se renouvent pas dans la Torah. Alors, eux, ils disent qu'il n'y avait pas le rétablissement du royaume de la vie. Ce que la Torah dit, que le Messie quantitant, il rétablit le royaume de la vie. Et n'oubliez pas, dans ce chapitre 12, la Torah n'avait pas prévu que ce Messie-là allait mourir et revenir pour établir le royaume ? Non. Non, il n'y a pas de seconde venue de la Torah. Alors, en plus, lisez bien le chapitre 12, vous allez voir, cet enfant qui est venu de la constellation de la Vierge va diriger la terre avec une main de fer. Est-ce qu'on parle de l'émergence d'un empire qui va écraser les autres ans ou on parle de Messie ? Est-ce qu'on parle de l'émergence d'une entité et c'est là que les gens, et c'est très très important ce que je vais mentionner, est-ce qu'on parle de l'émergence d'après la configuration astrale ? Est-ce qu'on parle de l'émergence d'une entité politico-religieuse qui va venir écraser les autres et établir un système ? Ou on parle de Messie ? Parce qu'une femme qui va diriger la... d'une main de fer diriger la terre. Ça, c'est une bonne question. Politico-religieuse ? Oui, ça, c'est une bonne question. C'est ça que les gens vont vous regarder. Il ne faut pas lire et répondre à des petites questions qui ressemblent à des questions de la classe maternelle. Qu'est-ce que c'est ? C'est de la plage. Mais il faut poser de vraies questions. Qui va venir diriger la terre avec une main de fer, une entité dans les arts, comme notre soeur a dit, c'est notre frère qui a dit, on peut prévoir la naissance d'un enfant à partir des phases lunaires. Il ne nous a pas donné du détail, j'aurais aimé voir plus de détail. Qu'il parle là de ces informations avec nous. Moi, je crois peut-être qu'il y a quelque chose là. Et cette entité, le chapitre le plus le dit, il va diriger la terre avec une main de fer. On ne verra pas un dieu venir établir son rayon pour écraser les hommes avec une main de fer. Alors, ça, je pense que nos amis doivent réfléchir et nous avoir des questions et des réflexions là-dessus. Ou bien, pour écraser, il viendra pour écraser les ennemis de son rayon. C'est comme ça qu'on le voit. Ça s'écrit dans le livre d'Enoch. Les blasphémateurs, tout ça, mais c'est dans un espace très, très long. Et apparemment, enfin, c'est ce qu'on nous donne l'idée là, que je lisais ce matin, que ceux qui blasphèment le nom de Dieu. Mais, dans le contexte aussi, je lisais, et c'était au temps où les géants, dans le contexte des géants, par les off-springs des... C'est ce que j'allais dire. N'oubliez pas que le livre d'Enoch parlait aussi, il était écrit dans ce contexte où les néphilés, les géants, c'est ça. Les néphilés, il faut venir écraser les hommes, briser tout. Alors, c'est ce que dit le chapitre de la... C'est étonnant. C'est les textes qui sont empointés. Et ça ne me semble pas une caractéristique de ce messie. En tout cas, peut-être que c'était dans la seconde venue. Dans la première venue, il n'en avait pas montré ça, cette caractéristique-là. Je veux... Je veux de m'être prudent. Avec Pougain, je veux de m'être prudent. Je ne veux rien dire. Je veux être prudent. Alors, venons-en au chapitre 12. Et chapitre 13, que nous venons de lire, donc, pour les amis, ce qu'on voit, d'abord, du chapitre 12, on voit qu'il y a un de la boule, qui est venu pour écraser la constellation de la Vierge. C'est une planète inconnue. Et, on voit deux autres bêtes, dans les versets 18, en tout cas, pas 18, dans le... comment dirais-je, dans les versets premiers jusqu'au verset 10 du chapitre 13, on décrit une bête qui monte de la mer. Mais qui hérite son pouvoir du dragon. Vous comprenez-nous? Et ensuite, on retrouve au verset 11 jusqu'au verset 18, une autre bête qui monte cette fois de la terre. Donc, il y a le dragon, la bête qui monte de la terre, la bête qui monte de la mer, une trinité, une autre trinité. Et n'oubliez pas que ce texte est un texte emprunté de notre livre. Parle-nous qui le disons? Ça se trouve ici, dans cette Bible. Il y a une trinité. Et le concept trinité, c'est un ancien concept. La réalité de la trinité est très essentielle. Nous avons planté brièvement, nous n'avons pas, nous ne voulions pas entraîner, il y a quelqu'un qui nous dit, qu'on va trop vite, nous ne voulions pas les entraîner très rapidement dans la connexion avec le système des mystères en Égypte. Mais là encore, n'oubliez pas que cette trinité est une réalité, comme nous le disions, très commune. Il y a la trinité en Babylone avec Nimod, Samé, Amis et Damus. Je demande à nos amis de regarder cette chose. il y a la trinité dans le système égyptien avec Osiris, Iris et Horus. Et il y a d'autres réalités de la trinité. Encore. Bon, alors, nous résumons, nous soulevons la question. Ok ? Alors, cette bête-là qui monte de la terre, on nous dit qu'il parle des paroles blasphématoires. Le concept de blasphème fait référence à une entité, une réalité religieuse. C'est du religieux et n'oubliez pas qu'il a des caractéristiques d'Union, des caractéristiques de Lus, n'est-ce pas ? Une partie récente à l'Union ou une partie récente à Lus dans les paroles de l'Avrocar. Et le dragon, cette planète du chapitre 2 qui a frappé la Vierge, qui voulait absorber la Vierge, si vous voulez, donne le pouvoir à cette bête-là. Hum ? Regardons un petit peu dans nos notes de ma page. Pour lire les choses qui font sens des choses qui ne font pas de sens. Première chose, c'est qu'on dit ce glamour représente l'Empire romain que Satan va lancer comme un fleuve pour engloutir l'Église. Pour engloutir l'Église. Vous voyez, ça pose problème. L'Église, c'est un concept, c'est une entité gréco-romaine. L'Église, c'est une création de Rome. Et quand on suit l'histoire de cette entité gréco-romaine, on voit que Rome n'avait aucun intérêt à la disparition d'Église. C'est pour cela qu'on dit souvent l'Église catholique romaine. Et lorsqu'on parle de l'Église chrétienne aussi, on ne parle pas de l'Église, des dénominations protestantes, on parle de l'Église chrétienne en général. qui a sa base à Rome, c'est une idéologie, c'est une façon de penser, c'est un ensemble d'emplois et de falsifications et de modifications qui se revoient à la base de cette idéologie et qui donne naissance à plus de 30 000 autres branches. C'est ça. Donc on s'est réglé. Donc chacune se réclame d'être la vraie et d'être le reste, d'être le peuple du voile. OK. Et ensuite, on nous dit que la vision qui vante s'inspire de Daniel chapitre 7 en référence à la persécution d'Antiochus et Biphane. On en a parlé. Donc les trois ans et demi qu'on retrouve ici qu'on emprunte de Daniel pour dire bon ça va et c'est ça va la fin des temps. Choses qui ont été déjà accomplies. N'est-ce pas que la mer a d'orbe par moi. Alors, on nous dit la bête de la mer qui serait la mer qui serait la Méditerranée. Je pense qu'il y a des gens qui vont faire des symboles pour qu'ils considèrent le peuple qui montent de la tête. Je suis en train de lire. si vous voulez mes amis si vous me lisez j'ai en main une Bible la version Jérusalem de la Bible et je suis à la page 1792 ensuite je vais traverser la page 1793 et j'ai mon droit dans les noms de bas de page pour que vous voyez que je ne suis pas en train d'inventer quelque chose. Peut-être celui qui est le droit et peut-être celui qui parce que on nous dit souvent que si on n'est pas inspiré par l'esprit du créateur on ne pourra jamais décortiquer ou expliquer l'apocalypse peut-être c'est le cas pour ce cet auteur qui a écrit les notes de bas de page parce qu'il parle de la mer de la Méditerranée moi j'ai toujours entendu que la mer représente les peuples je l'ai toujours entendu aussi la dénomination c'est des interprétations de convenance pour justifier des doctrines mais je pense qu'ici lui il se base sur l'histoire dans la mesure du possible alors la bête de la mer la mer c'est la Méditerranée et l'empire roumain qui représente toutes les forces dressées contre le Christ et l'église en s'arrogeant des pouvoirs divins on retrouve les sept têtes et les dix cornes au chapitre 17 on va y revenir alors au chapitre 17 une autre étude intéressante ok bon alors il tient sa puissance de cette de cette planète X de ce pouvoir qui vient du système astrologique et ensuite on l'a dit il y a une allusion à quelques restaurations de l'empire momentanément évoluées alors c'est ce qu'elle veut dire la tête qui a reçu une blessure mortelle et la blessure est guérie par exemple c'est des moments de c'est des moments d'estabilité des pertes comme par exemple la perte de la mort de César n'oubliez pas César s'était érigé en Dieu quand on parle de la parole de la sématoire n'oubliez pas on a parlé de ça autour de cette table César et son fils et leur conseiller Marc-Anthony n'est-ce pas Marc-Antoine je pense Marc-Anthony c'est Marc-Antoine qui représente une autre trinité hein César trouble qui survers ensuite la mort de Néron on parle de 68 alors que les gens étirent ces choses-là voilà fait le temps pour nous donner des explications nébuleuses ne paraissent pas tenir la route vous comprenez et la bête égorgée et guérie est une parodie du Christ mort et ressuscité une parodie je lis je ne dis rien je ne fais que lire c'est-à-dire c'est une parodie c'est une réplique ok bon ok j'en viens maintenant à maintenant de ma page pour qu'on mette plus un contexte le plus clair clarifié plus clair possible de ce passage on en dit il y a la bête maintenant qui monte de la terre disons on est au verset je suis au verset 10 on dit les chaînes pour qui pour qui doit être enchaînée la mort pour le glaive qui doit périr par le glaive ça se dit c'est 10 voilà qui fondent l'endurance et la confiance des saints alors ce que je retrouve ici qui tue par le glaive doit périr par le glaive c'est ce qu'on retrouve ici ce que ça dit la phrase est difficile elle peut signifier que l'église doit tenir ferme sans résister coûte que coûte à ses persécuteurs ou que le châtiment de ceux-ci par Dieu sera il exorable etc mais n'oubliez pas il y a un problème fondamental l'homme n'a pas persécuté l'église l'église c'est une création romaine est-ce que vous pouvez reprendre ça pour moi l'homme n'a pas persécuté l'église et l'église c'est une création romaine si vous voulez voir ça je vous avais la référence du livre de Burton Mack qui établit ça très clairement les gens qui ont été persécutés c'était des israélites alors la bête sera désignée je suis au verset 11 la bête sera désignée par la suite de faux prophètes la bête de la guerre qu'on appelle le faux prophète je clarifie la chose elle sera désignée par la suite sous le nom de faux prophète avant d'écrire le retour du fils de l'homme ok récemment on a attribué ce faux prophète à qui les dominations chrétiennes distribuent sa attribution c'est dépendamment des nouvelles et des informations ok alors j'en montre à l'oeuvre les faux christ première bête et les faux prophètes deuxième bête annoncés par le chrétien confusion ok mais par contre je lis là je trouve en référence au verset quand on parle de dragon la première et la deuxième bête on dit que ce sont ça me forme une caricature de la trinité mais la trinité chrétienne n'est pas nouvelle c'est ça le problème ok enfin la dernière note que je vais lire fait référence au dernier verset du chapitre que je pense que la communauté aime le 666 il y a d'autres théories que ce qu'il y a là ici sur le 666 des problèmes qui sont liés à la créadiction et par d'autres choses en grec comme en hébreu chaque lettre avait une valeur numérique selon sa place dans l'alphabet le chiffre de nom est le total de ces lettres ici 666 sur le César Néron oh c'est pas le pape parce que c'est ça qu'on nous a toujours dit ah nous lisons on présente une perspective ou bien César en l'ébraïque ou en grec César Dieu n'oubliez pas César s'était fait déhifié et son fils qui l'a remplacé c'était le fils de Dieu et leur conseiller c'était Marc Anthony représentait aussi l'esprit le gars qui a la capacité de le conseiller alors dans le contexte c'est ça qui a été conféré et par la suite des donations chrétiennes tout ça ils se sont mis à revisiter un texte une compilation pour échafauder des doctrines et nous expliquer toutes simples choses on a dit qu'en ayant cette marque il y a une marque qui va être distribuée si on refuse de la recevoir on ne pourra ni vendre ni acheter on ne pourra pas faire de transaction et je ne sais pas si au début de cette présentation du livre de l'apocalypse j'avais donné cette anecdote je dirais en Haïti quand on avait mis sur le marché les banques ont mis à la disposition de leurs clients des cartes bancaires et il y avait des commentaires de tous genres on disait que c'est la fin qui commence c'est la marque de la bête qui commence avec ça parce que si on n'a pas cette carte on ne pourra ni vendre ni acheter parce qu'on pensait qu'on n'allait plus avoir de l'argent cash c'est les cartes qu'on c'est les cartes qu'on va seulement utiliser et maintenant il y a les puces on parle des puces ce qui montre que l'objectif de l'élaboration de cette doctrine a été atteint son objectif c'est d'entraîner les communautés israélites qui n'ont pas eu accès à l'école et qui ont été profondément offrinées de les entraîner donc dans l'hébétude moi j'ai eu une yes qui était venue on va nous visiter ici une fois alors on a été faire du shopping à Costco c'est la première fois qu'elle est arrivée voir un très grand warehouse entrepôt entrepôt de vente de gros de détails comme ça et pour rentrer à Costco il faut présenter je devais présenter ma carte de membre et ensuite pour payer il faut aussi utiliser ta carte de membre et puis automatiquement pour elle c'était si 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 elle ne voulait même pas qu'on paye elle était paniquée et je lui expliquais je lui dis écoutez tout ça c'est des doctrines qui sont échafaudées pour parfaire les vétudes de l'israélite et alors faites attention à ça elle était choquée parce que est-ce qu'elle n'avait pas un passeport pour venir ici ce passeport à cette époque n'était pas mais ça c'était pas lié à l'achat et à la vente mais pour aller à Costco il faut présenter ta carte de membre à l'entrée à la porte d'entrée et pour passer à la caisse il faut que non seulement j'avais ma carte de membre pour payer mais aussi j'avais la carte de membre même le billet aussi c'est la même chose si on n'a pas ça on ne peut pas acheter on ne peut pas acheter si on n'a pas un billet on ne peut pas acheter si on n'a pas un billet on ne peut pas vendre alors là ici on dit que c'est lié on va le déranger je vois les théologiens interpréter font toutes sortes de choses mais ici au moins c'est un petit peu plus clair nous sommes en train de recycler des interprétations inables c'était des interprétations des spéculations passées pour conditionner notre vie présente comprenez-vous c'est ça alors je ne sais pas si on va trop vite on parle de 42 mois on nous dit pendant la période de 42 mois c'est une réappropriation de Daniel 7 qui a eu son accomplissement depuis Antiochus Epiphane si quelqu'un veut voir ça il faut lire les livres des Macchabées or on vous empêche de lire les Macchabées parce qu'on vous dit que c'est apocryph il ne faut pas le lire donc c'est dire c'est pour former les visières et vous empêcher de voir vous ne comprenez pas parce que en lisant les livres des Macchabées dans la traduction Écuménie de la Bible on va vous dire que cette prophétie a déjà été la prophétie de Daniel a déjà été accomplie depuis ce temps-là alors pourquoi réapproprier ça parce que le texte est empointé quelque part on échafaude quelque chose et on bâtit aussi une nouvelle théologie une nouvelle théologie voilà alors en conclusion ce qu'on retrouve dans le texte ici le dragon la bête qui monte de la mer la bête qui monte de la terre une trinité empointer quelque part on sait ou d'après l'introduction à la Bible qu'on est ici et qu'on distribue les textes de façon désordonnée ou par faire l'étude de ceux qui vont accepter les textes sans les questionner voilà merci alors vos questions chers amis vos commentaires seront les bienvenus et si vous avez d'autres explications plus claires que celles qui ont été présentées ici faites-nous les parvenir puisque nous sommes toujours ouverts à ça merci à Martine la technique docteur Michel d'encre les cartes le prochain rendez-vous c'est pour la semaine prochaine pour la présentation numéro 10 bonne semaine à vous tous merci à tous merci à tous